et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez sur predator hunting grounds alors on est sur la version ps4 pro donc c'est la bêta ouverte qui a lieu tout le week-end j'ai fait une partie en marine une partie en predator alors autant vous dire que j'étais pas j'attendais pas spécialement le jeu il sortira le 24 avril sur ps4 et pc et que je suis pas plus emballé à la fin de mes premiers essais je voulais refaire une partie en vidéo avec vous je pense qu'on va se mettre matchmaking on va se mettre en commando et donc là ça cherche une partie je ferais peut-être une coupure si ça met trop de temps donc j'étais pas particulièrement emballé je ne suis pas plus et je pense que vous allez le voir d'ailleurs avec la capture déjà soit ils ont intérêt de faire un gros patch à la sortie soit je vous le dis tout de suite si vous avez la config recommandé sur pc prenez le sur pc direct parce que cette version ps4 et on est sur ps4 pro elle rame mon dieu mais ça rame du cul en permanence j'ai jamais vu ça donc on va faire une coupure et on se retrouvera quand la partie sera lancée parce que c'est un petit peu long sur cette bêta je pense qu'il ya beaucoup de monde bon on se retrouve et alors le jeu il a mis littéralement trois minutes à me trouver une partie et en plus derrière vous vous tapez un temps de chargement de la mort il ya un truc que j'aimerais bien faire par contre mais là je ne peux rien faire c'est de couper mon micro mais donc voilà on attend encore envoyé il ya qu'un seul mec qui en plus donc ou alors les autres sont en train de choisir leurs équipements ou je ne sais quoi donc non on est en attente de joueurs donc on n'est pas prêt de jouer bon on se reprend là finalement j'ai quitté totalement parce que ça trouvait pas d'autres joueurs cette fois j'ai mis partie rapide on va voir ça va me sélectionner tout au pif et on va y aller comme ça parce que là ça me gonfle un petit peu mais ça va mettre encore trois plombs à me trouver du monde t'as c'est fou j'ai joué cet après-midi j'ai fait deux parties ça a été un petit peu long matchmaking mais dans l'ensemble ça a fonctionné et là tu tapes trois minutes de matchmaking et au final il n'y a pas assez de monde pour la partie donc voilà bon j'étais j'étais pas emballé encore une fois on va me dire que c'est une bêta sauf que le jeu il sort fin avril donc il sort dans moins d'un mois et sur le 24 avril on est le 28 mars donc à un moment donné si c'est dans le même état quand ça sort voilà ça va piquer un peu quand même bon je recoupe puis on se retrouvera au moment où il y a une partie qui se lance si il y a une partie qui se lance évidemment bon vous voyez on est revenu au même point cette fois je suis le prédator sauf que en attente de jouer voilà il n'y a personne dans la partie le truc tu te tape un matchmaking de malade et au final en attente de joueurs donc voilà 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 ma vidéo sur ce jeu comment va se terminer il n'y aura pas eu de gameplay bah écoutez vous allez me dire que c'est qu'une bêta et que je suis peut-être mauvais mais c'est de la merde tout simplement le jeu il rame comme pas possible mais ça rame mais en permanence j'ai jamais vu ça alors que c'est pas en plus particulièrement beau non plus bah là comme vous le voyez les matchmaking durent trois plombes et au final il n'y a pas de joueurs dans la partie donc pourquoi le matchmaking il s'est lancé enfin ça a lancé le truc s'il n'y a personne va comprendre et je pense pas que c'est parce qu'il n'y a personne sur le jeu je pense que c'est simplement parce que les gens n'arrivent pas à rejoindre je me suis tapé un matchmaking de deux minutes encore il n'y a personne dans la partie je pense que simplement il y a une merde ah bah il va précommander et bah c'est ça oui vous allez voir là que c'est pas particulièrement beau et que pourtant ça rame du cul dans tous les sens c'est pour ça que je vous dis tout de suite privilégiez la version pc si vous avez le pc qui va moi j'ai hésité à un moment donné à re télécharger cette bêta sur pc clairement après ma première partie bon allez on y va tant pis les mecs ils me mettront en muet et puis c'est tout bon vous voyez après c'est un fps classique on a des objectifs à rejoindre comme vous le voyez c'est pas particulièrement beau pourtant ça rame ça rame ça rame ce sera peut-être moins flagrant sur la capture on ferait mieux de pas rester à côté des trucs explosifs parce que le prédator on n'oublie pas qu'il peut nous faire péter la gueule on va se déplacer alors les gars il y a un point quand même je sais pas ce qu'ils font derrière ouais dès que je me retourne en fait dès qu'il y a une zone où il y a un petit peu de décor c'est mort on va falloir faire attention parce qu'il y a certainement des soldats là haut et là il n'y a pas que des soldats le truc qu'on entend là je pense clairement que c'est le mec en prédator on peut même pas escalader le moindre petit rocher je sais vous allez dire que je suis un peu mauvais et tout avec le jeu mais déjà ça m'a énervé de mettre une plombe à trouver une partie et puis tous ces trucs là ça m'énerve aussi quoi il doit pas être loin lui il est là vous voyez ça c'est le joueur en prédator je sais pas où il s'est barré mais il faut qu'on arrive à l'objectif on peut se mettre de la de la terre aussi comme dans le film la gadou ah ouais on a des soldats qui arrivent des soldats guidés par l'IA putain l'autre il est là encore il y a le prédator dans le coin il y a encore le laser oh putain il y a une grenade là dedans je sais pas par contre j'ai pas trop fait gaffe au niveau de l'IA j'ai pas trop vu s'ils étaient débiles ou pas mais j'ai l'impression qu'il s'est quand même pas très fut-fut putain il est encore par là l'autre putain les gars faites gaffe au prédator faites gaffe au prédator parce qu'il est dans le coin le gars il était là-haut il y a encore pas longtemps là il est là-bas bon lui il nous attaque vraiment bon clairement quand j'ai joué prédator j'ai pas réussi ma mission en tant que prédator mais je vais pas attaquer comme lui pour que les gars faut surveiller en haut des arbres parce qu'il peut monter aux arbres par contre ils ont oublié qu'il y avait des objectifs là ça joue n'importe comment cet après-midi j'ai réussi à jouer avec des gars qui jouaient les objectifs là vu que je suis isolé tout seul je vais tomber sur l'autre je vais me faire défoncer le mec en prédator il va se pointer là je suis mort s'il fait ça clairement tout seul je suis foutu je crois que les mec ils ont voulu suivre le prédator absolument mais c'est ça il fallait pas faire ça on s'est tout fait éclaté ah non il est encore là mais faut qu'il se tire tirez vous les gars parce que là on va pas revenir je vais pas revenir tout de suite et ceux qui meurent ils reviennent pas tout de suite là tout seul comme ça t'as aucune chance le type s'il connait un petit peu les techniques et tout tu peux pas c'est dans les prix annoncés donc la version normale c'est les prix annoncés sur le store c'est 40 euros en gros et la version de luxe je crois que c'est 60 clairement j'ai pas envie de mettre ce prix là j'étais déjà pas forcément il est encore là et puis normalement faut qu'il revienne à un point particulier pour me faire revenir là il faut qu'il joue les objectifs il est là-haut il est là-haut il est aux arbres il faut surveiller il faut surveiller les arbres ça c'est un truc bien quand on joue le prédateur c'est qu'on peut courir sur les arbres là faut qu'il joue les objectifs les mecs il y a du sang vert par terre on l'a touché mais c'est ça le problème c'est que là vous voyez je peux plus jouer en fait parce que c'est à eux de me faire réapparaître mais tout à l'heure ils jouaient les objectifs ils nous font un match à mort avec le prédateur et bon après s'ils arrivent à me buter on est bien mais bon moi les mecs les mecs tout à l'heure quand j'ai joué le prédateur ils ont pas cherché à me buter ils se sont défendus quand je les ai attaqués mais après ils m'ont pas traqué et au final ils sont arrivés à l'hélicoptère avant moi et ils se sont échappés avant que j'arrive à les battre tout simplement et ils ont gagné comme ça alors écoutez cette vidéo elle sera chaotique et je pense qu'on va pas aller plus loin parce que là c'est un peu cata à garder donc voilà vous l'avez vu c'est un FPS assez classique après quand vous jouez le prédateur c'est en VTPS vous pouvez monter aux arbres vous pouvez courir sur les branches et tout c'est assez cool mais bon après voilà c'est un peu il faut traquer les mecs et puis voilà je pense que vous l'avez compris je suis absolument pas emballé et du coup avec cette vidéo chaotique ces matchmaking de la mort et tout et comment ça rame du cul je le suis encore moins clairement si le jeu final il est dans cet état ce sera une honte j'espère qu'il sera patché quand même à la sortie et puis pour ceux qui le voudraient pour jouer avec des potes et tout ça peut être plutôt cool avec des potes moi la partie que j'ai fait cet après-midi ça jouait bien les objectifs et tout apprenez-le sur PC si vous pouvez parce que là c'est dur quand même donc voilà écoutez on va s'arrêter là-dessus moi je vais me déco parce que de toute façon les mecs qui jouent entre eux ou pas l'objectif et je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui m'emballera un peu plus que ça salut à toutes et à tous bon on se reprend vite fait bon la partie c'est terminé les mecs ont réussi à le buter en fait ils ont plus du tout joué ils ont passé leur temps dans le petit bout de forêt la petite zone là où je vous ai laissé à courir après l'autre qui leur courait autour dans les arbres en fait en prédator là ils ont fini par réussir à le buter et donc la partie s'est terminée comme ça parce qu'ils ont buté le prédator voilà mais en gros à aucun moment ils ont continué à essayer de jouer l'objectif voilà la partie que j'ai jouée cet après-midi que ce soit en soldat ou en prédator le prédator en soldat on l'a rencontré sauf que bah on s'est tiré on a joué les objectifs on a essayé de lui tirer dessus pour se défendre et on a gagné la partie parce qu'on a réussi les objectifs et qu'on s'est évacué la partie que j'ai jouée au prédator les mecs ils ont gagné la partie parce qu'ils n'ont pas essayé de me buter à tout prix ils ont joué les objectifs il y en a un qui me tirait dessus et tout pour essayer de m'éloigner et les autres se sont tirés pour jouer l'objectif et ils se sont tous évacués en hélico j'en ai buté aucun parce que même le mec qui m'a tiré dessus il m'a poussé à me barrer parce que j'avais plus le choix et donc voilà là les mecs ils sont restés à tourner en rond dans ce petit bout de forêt pendant 10 minutes je vous jure jusqu'à la fin enfin en gros jusqu'à la fin du timer et ils l'ont buté avant la fin juste avant la fin du timer dernière seconde ils n'ont fait que ça et il y a une partie que j'ai jouée donc en soldat où à un moment donné je suis mort avec un autre mec puisqu'on s'est fait attaquer ils sont venus nous rechercher puisqu'il faut retourner à un point bien spécifique on est revenus et on a joué les objectifs jusqu'au bout donc j'ai trouvé cette partie là carrément plus intéressante que là donc voilà c'est aussi ça le problème des jeux en ligne comme ça c'est que quand vous tombez sur des parties comme ça c'est un peu pourri j'aurais préféré vous capturer la partie de cet après-midi clairement du coup je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la personnalisation donc on peut changer l'apparence donc c'est un homme ou une femme voilà on peut changer les accessoires mettre des chapeaux des machins mettre des lunettes des cache-œils des trucs enfin voilà des masques cagoule et tout on peut changer voilà bon les cheveux il y a trois coupes de cheveux après il y en a peut-être qui vont se débloquer peinture faciale on peut changer le visage avec plusieurs visages voilà moi j'ai tout laissé comme c'était on peut changer la tenue les armes voilà donc et pour le prédator je pense que c'est à peu près la même chose on peut changer laisser en moins les masques et tout ça ouais voilà type de corps ah ouais il y a des prédators femmes aussi enfin femelles quoi donc voilà écoutez on va s'arrêter là-dessus je ne vous ferai pas de vidéo je pense que vous l'avez compris sur le jeu final donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous